Bonjour à tous et bienvenue sur Projet du Maroc, votre chaîne dédiée aux nouvelles économiques et technologiques du Royaume. Nous sommes le 17 mai 2024, et aujourd'hui, nous allons parler d'une avancée majeure dans la lutte contre les feux de forêt au Maroc. En prévision de la saison chaude, synonyme de risque élevé d'incendie, l'Agence Nationale des Eaux et Forêts, dirigée par Abderaï Moumi, a décidé de renforcer considérablement son arsenal de lutte contre les feux de forêt. Lors de la réunion du comité directeur chargé de la prévention et de la lutte contre les incendies de forêt, tenu le 16 mai 2024, il a été annoncé l'acquisition de technologies de pointe pour surveiller et combattre les incendies avec une précision inédite. Parmi les nouvelles mesures, l'ANEF va utiliser cette drone à infrarouge, des photos satellitaires instantanées et l'intelligence artificielle. Ces outils permettront de détecter rapidement les départs de feu et de cibler les interventions avec une grande efficacité. Abderaï Moumi a précisé que l'intelligence artificielle sera particulièrement utile dans les régions où la densité du couvert forestier est importante, permettant de prédire les risques et les probabilités d'incendie avec une précision de 75%. Le Maroc pourra également compter sur une flotte de 7 canadaires pour lutter contre les incendies, avec un huitième appareil prévu pour 2025. En plus de cela, 1 400 guetteurs d'incendies seront déployés pour surveiller les forêts, et 124 véhicules de première intervention seront prêts à intervenir rapidement. Le directeur général de l'ANEF a également souligné les similitudes entre le système marocain de lutte contre les incendies de forêt et celui des États-Unis, qui utilise également une agence nationale pour coordonner la prévention et la gestion des incendies. Cette expertise marocaine a été partagée en 2023 avec l'Espagne, le Portugal et l'Italie, des pays qui ont également fait face à de graves feux de forêt. En 2023, le Maroc a été touché par 466 incendies qui ont ravagé 6426 hectares, principalement dans les régions de l'Oriental et du Nord-Ouest. Pour améliorer la prévention et la réaction face à ces catastrophes, l'ANEF organise une journée nationale de sensibilisation aux incendies de forêt le 21 mai prochain. En conclusion, l'Agence nationale des eaux et forêts du Maroc montre un engagement fort et une grande modernisation dans la lutte contre les feux de forêt. Cette initiative, qui combine technologie de pointe et collaboration internationale, est essentielle pour protéger notre patrimoine naturel. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui sur Projet du Maroc. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.